pour en faire une réalité. Madame Beres. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, le monde bouge et l'Europe s'enfonce dans la déflation, dans l'absence de croissance et vous, vous ne bougez pas. La Banque Centrale a bougé. Monsieur Mario Draghi, dont nous aurions aimé qu'il soit parmi nous ce matin dans son discours de Jackson Hole, d'une certaine manière à dresser en creux un bilan de la Commission à laquelle vous appartenez en l'interpellant sur la capacité à mobiliser la demande globale. Et que nous répondez-vous ? Qu'il faut encore davantage de réformes structurelles sans jamais comprendre qu'une réforme structurelle, bien comprise, c'est aussi celle qui permet de faire vivre le capital humain. Alors nous vous interpellons, Monsieur Kataïnen, comment allez-vous préparer ce sommet de la zone euro dont nous avons tant besoin pour tenir compte de la donne nouvelle, y compris illustrée par les chiffres de l'OCDE ? Quand allez-vous bouger pour mobiliser cette capacité d'une demande intérieure forte, d'une demande globale de l'Union européenne ? Quand allez-vous bouger pour mettre en œuvre ce plan de 300 milliards d'euros qu'on nous promet et qui doivent être le fer de lance d'une reprise de l'activité dans notre Union européenne, dans la zone euro en priorité pour recréer de l'emploi et recréer de l'espoir ? Merci, Monsieur Guerrero. Merci. Juste avant l'été, l'Union européenne continuait à s'autoféliciter, comme elle le fait depuis des années. Elle pensait que la crise était derrière nous. Merci.